Ah oui, quand on parle de Fuginza Moutonji, j'ai toujours pensé à beauté au pluriel. Ce soir, c'est autant savoir sur comment vous donner une image que vous aimez. Ah oui, il y en a qui peut-être n'aiment pas trop le naturel. Il faut apporter quelques artifices pour retracer les lignes, revoir les choses. C'est ça que les femmes appellent le relooker. Je ne sais pas si j'ai tout défini, mais on reviendra tout à l'heure sur le plateau avec l'invité pour en parler. Ensuite, d'abord l'élément. Bonjour, Vanessa. Bonjour. Je te la confie. On va parler d'elle, une nouvelle personne. Merci. Par rapport à Vanessa, comme c'est sur le plan professionnel qu'elle veut s'insérer, je vais lui proposer une coiffure qui ne lui prendra pas autant le matin afin qu'elle ne soit pas en retard pour le boulot. Mais une coiffure qui dégage un peu son visage et qui met en valeur les traits de beauté qu'elle présente en elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me sens nouvelle, une toute autre image de moi que je ne connaissais pas avant. Je me sens belle à nouveau. Et voilà, je peux vous remercier pour tout ça. Merci mon fils. Je t'en prie Vanessa. Ah oui, elle a fait cheveux, on dit de tourner ses ranches, on va voir. Je ne sais pas si la coiffure a un effet sur la ranche aussi. Bon, c'est une manière de taquiner un peu sur ce plateau, revenez. Allez, parlons maintenant du relooking. Je ne sais pas si la coiffure fait partie également du relooking. Et ça, c'est Dos Miss Ahoyimeche qui va nous en parler. Yadouleton, c'est ça ? J'espère que j'ai tout bien prononcé. Ah oui, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous donner des astuces de relooking. En tout cas, ce n'est pas vraiment, je suis bien noir, comme ça, c'est bon. Je suis le plus noir du plateau. Ah bon, vous êtes sûr ? C'est ça ? Regardez, voilà. Et ne montrez plus là, Amel. D'accord, c'est bon. Allez, montez les deux claires, les deux dames. Ah ouais. Allez, c'est un plaisir de revenir sur ce plateau. Peut-être que vous allez devenir claires pour le prochain plateau, qui sait ? Non, non, n'osez pas. On vous aime comme ça et c'est bon. Vous m'aimez comme ça, d'accord. Ok, merci beaucoup. Allez, bonsoir à Siomba. Bonsoir à Fugencia. Alors, on parle aujourd'hui du relooking. Il y a une manière de se donner une image plus plaisante, si vous voulez, si l'on fait découvrir. Une autre facette de soi. De soi. Cette image, c'est là que les gens ne vous connaissaient pas. Ça, c'est vrai, vous avez raison. C'est ça. Alors, bonsoir Madame Dasmis. Bonsoir. Alors, commençons déjà par définir ce que c'est que le relooking. C'est quoi le relooking ? Ok, merci. Le relooking, c'est se transformer, transformer son aspect physique, dans le but d'hépater, transformer son aspect physique, afin d'avoir une apparence plus wow, dans le but d'hépater, soit pour se faire plaisir, soit pour hépater. Et le but recherché ici est beaucoup plus donner un effet bluffant. C'est-à-dire que dès que les regards se posent sur vous, que l'on est, l'aspect wow. Alors, quels sont les... Là, là, on se demande souvent, parce que c'est la même personne. Ouais, parce que là, on a eu à agencer déjà certaines choses et tout. Vous le connaissiez, vous le dépassez, vous dites... C'est le fait de transformer, c'est comme une transformation en fait. C'est lui, on appelle votre... C'est d'Osmis ? Oui, c'est moi, oh là là, tu as changé. Super. Alors, mais moi, je me demande, à quelle occasion il faut-il aller vers le relooking ? On peut se relooker quand on a un événement ponctuel. C'est-à-dire, bon, un mariage, un anniversaire. De toute façon, aussi quand on doit accéder à un nouveau poste. Accéder à un nouveau poste et aussi quand on veut renouer. Quand on veut renouer avec sa personne, avec son identité, si on peut le dire. Ok, donc on peut faire le relooking, par exemple, si votre gars a voyagé il y a longtemps, il vous a plu jamais, peut-être des photos que vous lui envoyez souvent et puis il veut rentrer, soit vous pouvez faire le relooking pour le... Effectivement. Vous le phaser. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Belle astuce. Astuce, pourquoi cet exemple-là vous avez trouvé ? Bon, c'est juste ça. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas voyagé, je suis au Béné. Ah, vous êtes au Béné ? Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Mais parfois, on a tendance à croire que ce sont des personnes qui sont complexées, qui viennent vers vous. Pas forcément. Comme je l'ai dit plus haut, n'importe qui, homme comme femme peut faire un relooking. Mais effectivement, la plupart du temps, il y a ces personnes-là qui ne s'assèdent plus, qui ne s'assèdent pas peut-être après une prise de poids ou peut-être après une grossesse ou un choc ou une maladie. Ces personnes-là qui désirent renouer avec leur silhouette, renouer avec leur personnalité, c'est eux qui viennent pour les relooking. Sinon, le relooking est ouvert à tout le monde. Donc, on peut faire le relooking pour cacher une imperfection ? Oui, on peut faire le relooking pour cacher une imperfection, essayer de masquer peut-être ses rondeurs ou peut-être essayer de voiler un oeil trop gros ou un oeil de vert. Bref, c'est aussi pour marquer les imperfections. Si je comprends bien, le relooking, ce n'est pas seulement au visage ? Non, quand on parle de relooking, c'est tout un ensemble. Le relooking, ça passe par les cheveux, la coiffure, le visage, le maquillage, le corps. Là, on parle de relooking vestimentaire. Ce qui interpelle beaucoup plus la morphologie de la personne, le relooking vestimentaire, le visage, la coiffure, les chaussures, les chaussures qui vous vont. C'est tout un ensemble. Alors, ça veut dire que vous travaillez, c'est tout un staff, ce n'est pas une seule personne ? Non, c'est tout un staff. Quand on parle de relooking, d'abord, il y a les coachs sportifs qui entrent en ligne de compte. Oui, bien sûr, parce que si c'est que la personne ne s'accepte plus, la personne a peut-être pris du poids, donc il va falloir travailler sur la mise en forme, travailler son physique, sa silhouette, affiner un peu la silhouette, le mettre, que la personne arrive à bien se sentir dans sa peau. Donc, on a besoin des coachs sportifs, des coachs nutritionnistes, pourquoi pas, des coiffeurs, des visagistes, des maquilleurs et tout, des stylistes. Ah oui. Des stylistes, tout ça. Oui. Tout le monde de la beauté. Tout le monde de la beauté. C'est tout un staff. Autour d'une certaine personne. Le relooking, ça doit coûter cher, ça. Non, mais on dit toujours que, je ne dirais pas que c'est le luxe, mais la qualité a un prix. Bien sûr. Donc, quand vous vous aspirez à faire un relooking, vous devez être aussi en mesure d'y mettre le prix. Ce que je vois là, ça, je dis que le relooking n'a vraiment pas de conséquences sur la personne physique. Non, 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 pas du tout. Le relooking n'a aucune conséquence sur la personne physique. Et c'est vrai qu'on dit qu'il faut transformer, mais tout en gardant quand même la personnalité, la personnalité même de l'individu qui… Parce que je vois là, il n'y a pas vraiment de produit artificiel agressif à utiliser. Pas du tout. Comme il y a le sport pour traiter la rondeur, il y a également, bon, les autres produits de beauté qu'il faut utiliser. Oui, et en plus, quand on a parlé de maquillage dans le relooking, vous ne pouvez pas quand même avoir une carnation foncée pour qu'on vous mette, je ne sais pas, un fond de teint plus clair. Plus clair. Le but, c'est l'effet « wow » qui est recherché. Qui est recherché. Alors, lorsque je décide aujourd'hui, par exemple, d'aller solliciter votre aide pour un relooking, quelle est la première étape ? La première, il y a plusieurs étapes qui entrent en ligne de compte pour le relooking. La première étape, d'abord, c'est l'entretien individualisé, c'est-à-dire l'entretien individuel. On se rencontre, vous posez votre problème. J'essaie quand même d'analyser ce que vous recherchez, l'image que vous souhaitez envoyer. Ce n'est qu'après ça qu'on peut continuer le relooking. Parce que c'est comme quand vous allez chez le médecin. Quand le médecin, quand vous allez à l'hôpital, vous discutez avec, il faut la consultation. Donc, l'entretien individuel, c'est un peu comme la consultation. Je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, les Béninois s'intéressent vraiment ? Les Béninois s'intéressent de plus en plus au relooking et au conseil en image en général. Oui, on est souvent sollicité pour des événements, même de simple baptême. De simple baptême, nous sommes souvent sollicités. Donc, est-ce qu'on peut transformer, par exemple, quelqu'un comme Basel Thérèse en Jennifer Lopez ? Oui, pour le relooking, on peut chercher, à ça, le relooking pour ressembler à une star, par exemple. Donc, pourquoi pas, quelqu'un comme Basel Thérèse peut, dans la limite du possible, à Jennifer Lopez. Alors, pour exercer ce métier-là, est-ce qu'il faut suivre une formation ou il faut juste se lancer ? Tout le monde peut faire du relooking. OK. Bon. Toute personne qui a des bribes en matière de mode peut faire le relooking. Mais c'est le conseil en image qui est beaucoup plus professionnel. Quelqu'un qui a son prêt-à-porter doit être en mesure de faire du relooking. Parce qu'ils connaissent, ils étudient déjà la personne, ils connaissent déjà telle personne, mais telle tenue lui irait, ou telle chaussure lui irait. Donc, on peut dire que toute personne ayant quelques bribes en matière de mode peut, s'il le perfectionner, sinon, à force de l'habitude, faire le relooking. Je me dis que ça doit être un métier passionnant. Parce que le fait de changer une personne en une personne qu'elle aime vraiment, là, vous devez être satisfait de vous. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Féjensia. Merci à Sioma. Merci, madame. C'est ça, Dossmets. Merci beaucoup. À très, très bientôt. Sous-titrage ST' 501